hey matelot ici défroid pour aujourd'hui vous faire une visite d'un château fort un château fort qu'on avait réalisé sur twitch avec les abonnés et du coup voilà on va faire une vidéo de visite de ce château regardez moi ça est ce qu'il est pas sympathique nous a pris beaucoup de temps pour le réaliser enfin m'a pris beaucoup de temps c'est moi qui fait quasi tout on va dire et et voilà non j'en suis assez content vraiment j'en suis assez fier et je pense que je peux je pense que je peux regardez moi ça donc voilà on l'a réalisé sur twitch comme je disais donc n'hésitez pas à venir vous abonner aussi sur ma chaîne twitch je mettrai les liens soit en premier commentaire soit en descriptions tout ça tout ça bref donc on va le visiter aujourd'hui on va aller vraiment au niveau du sol je finis mon petit fly around et après on va le faire ça tout de suite ok donc au niveau de la porte principale le château est gardé par deux deux gardes un garde golem parce que pourquoi pas regardez ce que ça donne au niveau du sol hop enlève le f8 sympathique hop alors il y aura un tutoriel pour réaliser le château dans un deuxième temps ça sera pas dans cette vidéo là il y aura un autre une autre vidéo pour faire le tuto du château ça va prendre beaucoup de temps à faire donc ça risque de prendre un peu de temps à sortir mais voilà ça arrivera ça arrivera hop alors ici c'est une carriole une petite carriole vous voyez avec avec plein 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 de deux choses normalement il ya des chevaux devant mais là ils ont ils ont disparu parce que parce que voilà mais un peu l'idée donc on a une forge à ce niveau là ici sur le côté ce sont des écuries hop ici de l'autre côté c'est un champ de tirs de tir à l'arc d'entraînement au tir à l'arc voilà un petit trébuchet un engin de siège voilà voilà la tour du mage un tour du 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 mage pour pour faire de la magie voilà je sais pas trop comment continuer là dessus à ce niveau là dans le donjon central on a les bah toujours des gardes pour garder la porte et on a aussi la la décoration d'intérieur pour le trône donc là on a vraiment le petit couloir pour aller vers l'escalier et ici on a la salle du trône voyez vous avec un banquet banquier particulièrement bien garni avec des têtes de dragons et tout carrément on a des mets de luxe ici et vous voyez on a même mis des petites pancartes pour siège de la persévérance sur famille le béant voilà donc ça ce sont tous des des gens qui viennent des abonnés qui viennent nous suivre sur twitch dameskidra tout ça tout ça le trône lui même en or bien sûr évidemment terminer en tête de dragon sympathique sympathique et à côté du coup du donjon on a la cathédrale qu'on ira voir en dernier je pense mais c'est le c'est le mieux la cathédrale si vous voulez on s'est tapé vraiment un délire faut rentrer dans le délire mais si vous arrivez à rentrer dans le truc je vous assure que c'est vraiment le meilleur c'est le top bon bref allez on va voir ça hop au niveau de la forge alors quelques petites astuces intéressantes au niveau de la déco voyez on a utilisé des meules pour pouvoir accrocher des chaînes au plafond pour faire un peu comme les des égouttes des gouttières voyez des choses qu'on met pour pour diriger la flotte ça paraît plutôt hop j'ai pas de faim pour cette phrase c'est terrible alors voilà bon des grosses cheminées pour pouvoir montrer que c'est une forge voilà avec tout plein tas de matériel bien sûr hop et petit lac de lave enfin du fer en fusion normalement mais ça fait plus c'est plus classe quand c'est de la lave du coup hop allez sur le côté ici on a une carrosserie c'est pas du tout ça c'est des chevaux donc une étable non pas une écurie voilà du premier coup du premier coup voilà tout cas tout un tas de de canassons normal oui voilà et dans l'idée ceux qui s'occupent des chevaux sont à l'étage voyez donc on a mis plein 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 de pancartes partout pour laisser l'aération et tout ça et normalement du coup ceux qui s'occupent des chevaux vivent à l'étage donc cette partie là n'est pas aménagé mais en gros il ya vraiment deux deux parties à cette maison regardez ici là il ya vraiment tout un parti de bâtiment technique là c'est les habitations et du coup dans la partie technique hop l'idée c'est qu'on a gardé tout un tas de de foin de bottes de paille des des coffrets tout ça ou là et au dessus encore au dessus c'est un peu un peu différent oui on peut accéder ici comme ça dans l'idée alors dans l'idée dans l'idée c'est que les chariots ici comme ça peuvent venir se garer juste en dessous cette partie vide là et on pourrait décharger les balais tous les biens là directement à ce niveau là et après on peut les les hisser avec une espèce de mini grue à ce niveau là et on a directement un accès sur la muraille et oui on est on a pensé à tout on a pensé à tout qu'est ce que vous attendez alors donc il n'y a pas beaucoup de lumière ici d'ailleurs je me rends compte hop et voilà et ma foi on a aussi des des comme on appelle ça des dérangements sur le dessus et donc on a une grosse 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 partie de logistique finalement ici avec une vitre ici pour qu'on puisse observer ce qui se passe et vérifier que les marchandises sont bien là et tout et tout hop non mais c'est pensé mine de rien mine de rien mine de rien d'ailleurs même en face voyez on a un trou en dessous de la maison on peut traverser la maison de part et d'autre et juste en face bas on a mis une ouverture pour accéder au à l'intérieur des murailles et tout est pensé tout est pensé hop ici on a du coup là comment on appelle ça le champ de tir là le champ de d'entraînement au tir up avec tête de monstre et tête de creeper et tout ça et voilà avec les tables d'archerie je sais pas même pas à quoi ça sert les tables d'archerie comment on fait pour les utiliser je sais pas bon bref hop donc voilà une petite clôture pour pour séparer le reste du château enfin ce cette partie là alors là on a une deuxième porte vous voyez donc un peu comme la première sauf que celle ci elle est juste entre deux tours il n'y a pas de il n'y a pas de grosse tour au dessus mais on a gardé les systèmes du pont levier voyez avec des espèces de d'escalier comme ça qui servent de chaîne au pont évidemment et et puis après du coup dans l'idée il peut se rabattre comme ça sur les sur les tours hop alors de ce côté là beaucoup moins sympathique on va dire donc ici c'est une une place pour les exécutions vous l'aurez compris avec ici la place du pendu hop qu'est ce que c'est que ça je viens de casser un bloc voilà donc on peut enlever les barrières enfin on va dire on peut enlever le support dans le gaz mais ici on a le support et il tombe magnifique et si c'est pas suffisant bah il ya toujours un bio ici comme ça il ya comme ça on peut lui retirer la tête de ses épaules au cas où ça serait pas suffisant de pendre tu vois on aime l'efficacité ici on aime l'efficacité voilà toujours l'accès avec les à l'intérieur des des murailles les murailles qui sont entièrement on peut quand même faire tout le tour du château uniquement en passant par les murailles vous allez me dire c'est fait pour ça mais voilà donc là on a on a vraiment fait tout le tour des murailles on peut faire tout le tour du château aussi sur les murailles ou à l'intérieur ce qui est plutôt plutôt pratique hop on peut aller sur le toit des tours aussi yep j'ai très envie de montrer l'intérieur de la cathédrale mais j'ai pas envie de voilà spoiler tout de suite voilà donc on a mis quelques quelques engins de défense aussi justement au niveau des tours une sorte d'arbalète géante je sais pas comment ça s'appelle un scorpion peut-être je ne sais pas mais en tout cas j'avais trouvé cette petite ce petit modèle sur sur google images je me dis tiens c'est vraiment que c'est très très bien fait hop où on a fait aussi la même chose ici mais aussi des trébuchets comme vous pouvez le voir très bien faire sur google images on les a trouve ces trucs comme ça et ma foi c'est très 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 sympa alors la cathédrale la fameuse alors l'idée il faut va falloir suivre un petit peu le déroulé de l'histoire alors c'est une cathédrale où l'on vénère le saint creeper yves de son nom le le jésus le creeper jésus s'appelle yves parce que pourquoi pas et tout ça est parti du fait que sur les blocs de minecraft en fait sur les blocs de grès sculpté vous avez une tête de creeper dessus voyez et donc on s'est dit mais tiens mais ça serait intéressant d'utiliser ce bloc là pour pour une vraie raison en fait finalement et donc on s'est dit bah tiens si on a si on a une cathédrale dans le château ou une grosse église et que on a des blocs avec des têtes de creeper dessus alors que c'est le seul bloc sur minecraft avec une tête de mob et eh bien on peut s'en servir pour décoration pour pour une religion qui aurait un creeper comme 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 saint saint jésus voyez ce que je veux dire comme prophète et donc voilà on s'est mis à tout et imaginer une religion complète avec ce qui était présent sur le live à ce moment là du coup avec une bible du creeper annonce assez autre chose enfin bref une bible bible du creeper les pratiquants du coup de cette religion sont les boomers et là le nom de la religion c'est du boomisme le saint creeper s'appelle yves et on a comme les chrétiens ont au nom du père du fils et du saint-esprit nous on a au nom de la poudre à canon et de je sais plus quoi et du creeper et après ça explose ah oui on est pas ça c'est un délire qui part un peu loin mais mais vous n'êtes pas prêt encore pour la suite parce que ça va encore plus loin que ça dans l'idée dans minecraft vous savez que les creepers sont effrayés par les chats ils ont peur des chats et donc si le creeper le saint creeper jésus du coup de notre religion c'est un creeper et bien il devrait être effrayé par les chats lui aussi et donc les chats ça devrait être des engences maléfiques voire carrément le grand satan et donc dans l'idée en dessous en dessous de cette cathédrale on a fait un petit passage pour pouvoir atteindre hop une église chataniste n'est-ce pas n'est-ce pas c'est pas une église sataniste du coup parce que comme le grand satan par rapport à un creeper c'est un chat donc c'est un chatan n'est-ce pas le chatan mais oui exactement et donc comme le chat est un être maléfique dans notre religion et bien on a construit une petite une petite une petite église chataniste en dessous de la cathédrale du saint creeper voilà et alors c'est pas fini parce que du coup on s'est dit mais alors du coup il existe tout un tas de démons vous savez dans la bible enfin vous savez peut-être pas mais du coup voilà il y a tout un tas de démons dans la religion chrétienne et on s'est dit mais tiens si si les chats connus célèbres étaient eux aussi des démons et du coup on s'est dit mais tiens on va faire la liste et donc vous avez tout un tas de chats célèbres donc le scratchy des simpson à figaro dans pinocchio le chat gpt parce que c'est un chat vous voyez chat gpt bien sûr azrael grominé lo kitty happy virus champa tomijiri garfield le chapoté etc etc en fait on nous fait croire depuis toujours que ce sont juste des personnages d'animés d'animation des chats sympathiques mais en fait non ce sont des engences du démon de la religion chataniste allez beaucoup trop loin mon histoire mais c'est pas grave j'assume à 100% c'est pas grave donc voilà un peu l'histoire voilà c'était une petite visite du coup de la du château qu'on avait fait sur twitch donc n'hésitez pas est-ce que j'ai mis non j'ai pas mis de choses je crois au niveau de la grande tour on a juste mis un porte-drapeau mais on n'a pas voilà il n'y avait pas la place de faire une espèce de laboratoire de mages que j'aurais voulu faire aussi mais il n'y avait pas la place bref voilà voilà je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir voir le tutoriel pour réaliser ce château si jamais ça vous intéresse bien sûr et sur ce bien on se dit à la prochaine pour demain la prochaine vidéo de cette de cette chaîne je vous souhaite à tous un très bon jeu bon vent matelot et à la prochaine de cette chaîne précédence c'est déjà pchic